Une patrouille de la MINUSCA, des éléments de ce poste avancé, s'est rendue sur place et a trouvé trois corps, trois individus, trois blancs, ainsi que leurs véhicules avec des impacts de balles. Ce matin, une équipe de la police de la MINUSCA a quitté Bangui pour 6 buts pour travailler avec les forces de sécurité intérieures sur les enquêtes concernant l'incident qui s'est produit en début de semaine. Ils ne l'ont dit ni à moi, ils ne sont pas venus dans mes services, ni à l'ambassade de Russie, ni à quelque autorité que ce soit. Ils étaient en quelque sorte, c'est vrai qu'ils avaient des visas, mais d'un point de vue professionnel, ils étaient un peu clandestins. Ce sont des gens qui ont pris des risques, très peu calculés à mon sens, démesurés. À ce que je sache, les Russes ne sont pas des enturbanés, ce ne sont pas des gens qui parlent arabe, etc. Bon, maintenant, les hypothèses de montage, etc. Moi, je ne peux pas entrer dans ce genre de conjecture-là. Je sais que c'est un peu facile, on amène ici, chez nous, sur notre territoire, des luttes qui ne sont pas les nôtres.